Dimanche 9 avril, BFM TV proposera un documentaire sur Renault appelé Renault Confidentiel. L'artiste de 70 ans qui a cette année fait son retour sur le devant de la scène après des années d'absence sera raconté à travers des images d'archives et son parcours analysé. Comme le dévoile un extrait d'or est déjà partagé sur Twitter par la chaîne, on y apprendra notamment l'histoire de son célèbre titre Mistral gagnant, enregistré en 1985 à Los Angeles, où il était venu enregistrer son nouvel album. A cette époque, Renault était marié à Dominique Kilikini, restée à Paris avec leur fille Lolita. En manque de ces deux femmes, l'artiste aura alors l'idée d'une petite chanson. Et lorsque le couple se téléphone, il predonne à son épouse les premières paroles. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Et regardez les gens, tant que Yana. Toutefois, Renault n'imaginait pas du tout en faire une chanson. Si est-il, Dominique y a dû lui forcer la main. « Si tu ne l'enregistres pas, je te quitte », lui aurait-elle adressé comme le rapporte l'écrivaine Johanna Copan dans le documentaire. Dominique Kilikini a assurément eu raison de le pousser à sortir cette chanson devenue culte presque instantanément. En 2015, des années après sa sortie, elle avait été élue chanson française préférée de tous les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada